Ça y est les animés de l'automne ont tous commencé et on peut déjà deviner lesquels vont percer et donc ceux qui vont absolument tout casser durant cette saison de l'automne 2019. Yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui avant de faire la grosse vidéo qui réunira tous les animés de l'automne 2019, je vais vous présenter deux animés qui sont juste excellents et qui vont donc tout casser cette saison. Avant de nous lancer, je t'invite fortement à lâcher un énorme pouce bleu car si on atteint les 1500 likes et bien je ferai du coup cette fameuse vidéo pour me montrer que vous êtes toujours hype. Allez passe sur mon Instagram et donc on est parti pour la vidéo, ne perdons pas plus de temps. Un énorme merci à Cardinal qui m'a aidé à prendre tous les screens de la vidéo, je vous invite donc vraiment à le remercier en commentaire. Commençons donc avec Assassin's Pride, mais à mon avis, la plupart d'entre vous connaissent déjà cet animé. Enfin peut-être pas tout le monde, mais ceux qui suivent la série Animus doivent s'en souvenir car j'en avais parlé dans un ancien épisode. Vous aviez l'air plutôt hype et moi aussi, et donc évidemment que j'allais en reparler aujourd'hui. Et donc logiquement, si je vous en parle, c'est qu'il est en cours de diffusion, et en plus de ça, il n'a que deux épisodes à l'heure actuelle. Il suit les genres aventure et fantasy, ainsi que les thèmes assassinat et magie, et je pense qu'il y en a d'autres, mais notre livre jaune n'en a pas rajouté plus que ça. C'est fait par le studio d'animation EMT2, et c'est disponible en simulcast depuis le 10 octobre 2019 sur Crunchyroll. Évidemment, à la base, c'est un light novel, du même nom, et le scénario est écrit par Amagikei, et les illustrations sont faites par Nino Motonino. Je ne sais pas du tout qui sont ces personnes-là, mais je pense qu'en parler est assez important, parce que bon, ce sont quand même les auteurs principaux de la série. Mais du coup, de quoi parle cet animé ? Parce que c'est vrai que le personnage principal ressemble beaucoup à Kirito, mais je te rassure, il est strictement différent de ce dernier, et d'ailleurs tout l'anime aussi. Pour une fois, c'est moi qui vais faire la synopsis, donc je ne vous garantis pas forcément un truc d'une qualité monstrueuse. Donc dans un monde où les nobles ont un pouvoir spécial qui est le mana, ces derniers ont pour mission de protéger les villes et campagnes grâce à leur pouvoir. On suit donc une jeune fille, Melida, qui est évidemment issue d'une famille noble, mais malheureusement, elle n'arrive pas à maîtriser son pouvoir correctement, voire pas du tout. Inquiet de cela, son père va donc engager Kufa, le fils d'un grand duc de l'histoire. Ce Kufa, à la base, il est là pour l'entraîner, cependant il a une seconde mission cachée. Si la jeune fille Melida n'arrive pas à développer son pouvoir, Kufa se devra obliger de l'assassiner. Donc évidemment dans l'épisode 1, il ne se passe pas que ça, on voit que la jeune fille Melida se fait harceler, mais cela tu le découvriras par toi-même. On voit aussi que Kufa a un pouvoir de fou, et quelques autres trucs par-ci par-là, mais je n'ai pas envie de te spoil tout l'épisode 1, ce serait assez dommage. Bon selon moi, le point fort de l'anime, c'est le chara design de Melida. Il est juste parfait, elle a des vêtements trop mignons, des yeux d'un rouge pétant qui vont parfaitement avec le blond de ses cheveux. Non franchement, je trouve que l'aspect de ce personnage est parfait, génial, et je sens que ça va être une de mes futurs waifus. Kufa est également un personnage intéressant, même au niveau de son chara design, bien qu'il ressemble beaucoup à Kirito, psychologiquement il est très différent, beaucoup plus froid et charismatique, clairement. Et vous savez à quel point je n'aime pas forcément Kirito, donc bon, pour l'instant Kufa, je l'aime beaucoup, mais à voir avec le temps. A l'heure actuelle, il est assez charismatique, et je pense qu'il va rester comme ça pendant toute la série, et c'est ce que j'espère d'ailleurs. Également, on sent qu'il y aura bien une petite romance entre les deux personnages principaux, mais ce n'est bien évidemment pas l'aspect principal de la série, car on sent bien que l'anime est plus tourné vers l'action que vers la romance, et ça on le ressent dès le premier épisode. Franchement, c'est le genre d'anime que tout le monde peut apprécier, car c'est un mélange parfait entre la romance, l'action, l'humour et tout ce qui va avec. En plus de ça, l'histoire est intéressante, et un véritable travail est fait sur l'animation et les chara design. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que l'anime est mauvais, bien au contraire, c'est une pure réussite pour l'instant, avec ces deux premiers épisodes. Et dès le début, c'est bien amené, car on voit une scène assez sombre, qui nous fait comprendre que les personnages ne vivent pas dans un monde tout rose, et que l'univers nous cache pas mal de mystères assez intéressants. Et ça c'est extrêmement bien vu, parce que dès le début du coup, on veut en savoir plus sur l'anime, et ce qu'il cache, on veut en savoir la suite. Donc sans surprise, l'anime est très bon pour l'instant, comme on l'avait prévu dans l'anime news. Mais j'ai vu sur plusieurs forums ou sites, des gens critiquaient le chara design de Kufa. Moi ça ne me dérange pas du tout, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur si peu. Non et puis franchement, c'est époustouflant, en particulier la scène de fin du premier épisode. Du coup voilà, je pense que j'ai assez parlé de cet animé, on a eu seulement que deux épisodes, et donc c'est compliqué de développer plus que ça à ma pensée. On n'est pas sur une review, alors je dois faire attention à ne pas vous spoiler. Du coup je vous recommande vraiment cet animé, il est excellent, et je pense sincèrement qu'il va absolument tout éclater cette saison. Bon il faudra quand même moins parler de lui qu'un Kimetsu no Yaiba, mais en même temps c'est logique, on ne parle pas d'un classique du Shonen Jump ici. Allez passons maintenant à l'autre animé, c'est parti. Oresuki Nano wa Omae Dakekayo, encore un nom que j'ai hyper mal prononcé, est un animé qui est également en train de sortir, et qui a lui en revanche trois épisodes. On l'appelle plus communément Oresuki, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'appellerai pour la vidéo. Lui aussi j'en avais parlé dans un ancien anime news, on n'avait d'ailleurs aucun trailer à l'époque où j'avais évoqué sa sortie, et clairement c'était une surprise de folie, l'animé est juste beaucoup trop bien. Lui aussi à la base c'est un light novel, et donc il suit les genres comédie-romance, et les thèmes école et triangle amoureux. Vous pouvez le retrouver sur Wakanim, et c'est fait par le studio Connect, qui a notamment fait Strike the Blood, et c'est d'ailleurs l'un de leurs seuls succès je crois. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un shoujo qui est plein de rebondissements, qui est limite parodique, mais avant de vous donner mon avis sur l'animé, il faut que je vous raconte son histoire. Bon malheureusement, je vais être obligé de te spoiler l'épisode 1, car sinon faire un synopsis va être très difficile, mais je suis persuadé que tu vas comprendre ça. Mais dans tous les cas, même si tu sais déjà ce qu'il s'y passe, tu vas forcément te taper des grosses barres. Donc on suit Joro, un lycéen banal, qui est attiré par deux filles, Ima Wari, son amie d'enfance, et Cosmos, la présidente des élèves du lycée. Tout suit les clichés de la comédie romantique, et étrangement les deux filles demandent un rendez-vous à Joro à un jour d'intervalle. Joro est hyper excité, et se demande bien laquelle il va choisir. Et au moment où Cosmos semble se déclarer, elle révèle qu'elle aime quelqu'un, et là donc tu penses clairement que ça va être lui, sauf que non, c'est son meilleur pote qu'elle kiffe. Et le lendemain, rebelote avec Ima Wari qui donne le même discours. Donc double friendzone dès l'épisode 1, et j'étais clairement pas prêt, mais finalement Joro ne le prend pas si mal, et se dit qu'il pourra récupérer l'une des deux qui se fera jeter par son meilleur ami. Cependant l'histoire semble se compliquer encore plus, quand Sonshu In, la gérante du CDI, qui semble d'ailleurs n'avoir rien pour plaire, avoue être amoureuse de notre héros. A ce moment là, tu le comprends, rien ne suit les clichés en réalité de la comédie romantique, et ça vient tous les briser. L'animé c'est cassage de code sur cassage de code, et tu vas voir c'est ultra drôle. Donc l'animé est scénaristiquement génial, et surtout très prenant. L'histoire te révèle toujours des choses que tu ne vois pas du tout venir, enfin ça dépend quand même des choses, mais c'est très original, et les choix sont intéressants. Sauf que malheureusement je ne peux pas trop développer dessus, car je n'ai vraiment pas envie de te gâcher ton plaisir. Mais pour faire simple, on pourrait dire que c'est le One Punch Man de la romance, tout comme Konosuba et la parodie du Isekai, dans tous les cas c'est juste excellent. C'est clairement mon animé préféré de la saison, et j'ai vu que sur Discord et Twitter, je n'étais pas le seul à penser ça. Même les personnages sont ultra cool. Juro qui au début semble complètement éclaté au sol, se révèle être attachant et séparé pour Sanchou In, qui est en vérité une pure génie. Imawari est beaucoup trop mignonne, et clairement les chara-designes correspondent bien à chaque personnage. Et tant qu'on est dans l'aspect graphique, l'animation est elle aussi parfaite. Elle est idéale pour l'animé, le directeur artistique a fait des choix intelligents. Non vraiment, chaque personnage a un signe distinctif, et donc le garder en tête est assez facile. Au niveau des OST, elles sont plutôt bonnes, ainsi que l'opening, que tu as pu écouter rapidement en transition tout à l'heure. Les gags sont recherchés, c'est intelligent, notamment le comique de répétition et de situation avec le banc qui apparaît plusieurs fois, c'était juste excellent. Clairement, Oresuki, c'est la comédie romantique de l'automne qui te donnera au minimum un petit sourire. C'est une véritable réussite qui ne va sûrement pas te décevoir. Bref, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que les animés que je t'ai présentés t'ont bien fait kiffer, et que tu as hâte de les visionner, car moi ça m'a fait plaisir de repartir sur des présentations assez rapides et efficaces. On se dit donc à la semaine prochaine pour une petite surprise, vous verrez. C'était Alka, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501